Sophia Aram, à vous ! Alors, samedi soir, j'ai regardé Léa à la télé. Moi, j'aime bien, mais ouais, ça me rappelle le lundi au bureau, tout ça. Mais là, je suis inquiète pour Laurent Ruquier, ça n'a pas l'air d'aller fort fort. Oh, il n'en peut plus, on en a marre, 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 marre ! Ce qui m'emmerde, c'est que j'ai fait toutes mes doses, mais on m'oblige encore à porter un masque dans la rue. J'ai fait toutes mes doses, mais je peux quand même encore être contagieux, finalement. J'ai fait toutes mes doses et je peux quand même me retrouver malade à l'hôpital. Oh ben voilà, n'en a fait toutes ses doses, mais n'en a encore un masque. N'a encore la possibilité d'être contagieux et n'a toujours le risque de se retrouver malade à l'hôpital. N'en a plein de raisons de n'en avoir marre, hein ? Parce qu'au fond, n'en a surtout marre de l'injustice. N'en a marre du « c'est pas normal ». N'en a marre du « bah à quoi ça sert alors ? ». N'en a marre du « c'est trop injuste ». Et si ça se trouve, n'en a peut-être même marre de la vie. Et vous savez quoi pourquoi on en a marre de la vie ? Parce que la vie, sans la critiquer, n'est pas très logique. C'est pas en attirant l'attention sur les non-vaccinés qu'on va me faire oublier que ce que moi j'ai vraiment envie d'emmerder, c'est tous les médecins qui, au lieu d'être dans les hôpitaux, sont sur les plateaux depuis deux ans à nous raconter conneries sur conneries. Et c'est là qu'on voit que n'en peut plus, n'en a marre, mais n'est au taquet quand même. Ne s'en laisse pas compter pour autant, les vigilants et tout. Et ceux qui n'attiraient l'attention de Laurent Ruquier sur les non-vaccinés, pensant que n'allait le berner, n'en auront pas pour leur argent. Parce que Laurent Ruquier, lui, il y en a après les non-vaccinés. Il n'en a pas, pardon, après les non-vaccinés qui encombrent les réas inutilement. Non, 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 pas du tout. Il y en a après les vrais coupables. Tous ces médecins qui, au lieu d'être à l'hôpital, disent conneries sur conneries sur les plateaux télé. Alors Laurent, comment te dire ? Bon, je comprends que tu en es marre parce que tout est trop compliqué. Mais ce vaccin fonctionne, mais pas à 100%. Ce vaccin divise les risques d'hospitalisation, mais n'empêche pas tous les vaccinés de contracter et de transmettre le virus. Ce vaccin protège, mais il faut des rappels. Et tiens-toi bien, même si la surreprésentation des non-vaccinés en détresse respiratoire est facile à prouver, il va falloir admettre que le nombre de malades vaccinés va fatalement s'accroître puisque le nombre de vaccinés augmente. Alors c'est compliqué, mais je t'assure que si, c'est à la portée d'un élève de sixième, concentre-toi, tu devrais y arriver. Il faut l'admettre, c'est pas stable. Le virus mute, mais il ne faut pas le prendre personnellement. C'est pas contre toi. Il faut grandir maintenant. La vie n'est pas simple. D'ailleurs, au fond de toi, tu sais intuitivement que la vie n'est pas toujours comme on voudrait. Quand, par exemple, tu aimerais qu'on arrête de dire connerie sur connerie à la télé et que tu n'arrives pas toi-même à t'arrêter de débiter connerie sur connerie avec l'obstination d'un enfant de quatre ans refusant d'admettre que le monde n'a définitivement pas l'intention de répondre à tes petits caprices. Merci, Sophia Aram ! Je précise que Laurent Enrique n'est pas anti-vaccin, qu'il est vacciné, qu'il a le droit de penser ce qu'il pense et qu'il a le droit de le dire. Et qu'on a le droit de lui répondre. Et que vous avez tout à fait le droit de lui répondre.